Quand j'ai commencé, c'était en 2021, juste après le Covid, donc j'avais pris pas mal de poids, ça m'avait saoulé d'avoir encore une fois fait le yo-yo avec mon corps. À l'heure où on discute ensemble, on est en mars 2023, ça fait bientôt deux ans, t'as déjà fait un an de programme et ça va faire quasiment un an que t'avances en même temps un peu par toi-même. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de régimes où je coupais soit toutes les protéines, soit tous les sucres, donc c'était pas dingo, et ça j'ai appris à me manger en fait que manger plus, ça te permettait de maigrir plus vite. C'est pas en se privant qu'on maigrit, et ça marche. Moi ça marchait sûrement en tout cas. Maintenant, quand tu te penses à la première fois que t'as rejoint ce coaching ? C'était une autre vie. Globalement, je sais pas comment je faisais avant. J'ai l'impression d'avoir une autre personne sur plein d'aspects, c'est trop cool, donc je regrette absolument pas ce que j'ai fait. C'est long un an pour faire ça ? Ça passe trop vite, ça passe super vite un an. Qu'est-ce qui a bien marché sur moi au niveau du coaching ? Ça a marché à plusieurs plans, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Alors le premier, c'est le sport, c'est indéniable. Ça m'a reboosté à faire du sport, à rebouger, surtout que maintenant, ne pas faire sport pendant une semaine, ça me titille de pas en faire. Là où j'ai le plus appris et ce qui m'a le plus aidé, c'est plutôt d'accepter ce que je faisais et de pas être toujours au top. Grimper des escaliers pendant 20 minutes, 5 minutes, juste faire un petit effort physique la journée, c'est mieux que de pas en faire du tout. C'était beaucoup dans « si je fais du sport, il faut que j'en fasse une heure, une heure et demie, sinon ça sert à rien ». Alors qu'être accepté, c'est plus d'acceptation, ça m'a beaucoup fait travailler. Donc au niveau du sport, c'est ça. En plus, j'ai gagné en mobilité de fou. Ça, c'est des constats que je vois après deux ans. Avant, j'étais raide comme un piqué, j'arrivais pas à toucher mes pieds, les jambes tendues. Maintenant, c'est assez simple. La posture aussi, je sens que j'ai moins mal. Chaque fois que je bouge, je suis moins coincé, c'est plus agréable. Se faire des challenges, c'est un peu ça aussi. Se faire des challenges, on y arrive, on n'y arrive pas, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir tenté le challenge. Je pense que c'est ça que ça m'a fait prendre conscience, c'est tenter des choses. Réussir ou pas réussir, c'est pas gênant, c'est tant que t'acceptes. C'est le côté acceptation de ce que je fais au sport, d'accepter de ne pas faire forcément lourd, de faire une petite charge. Par exemple, il y a des journées où on est moins bon. C'est vraiment accepter de ne pas être au top tout le temps et de faire en fonction de ton énergie du moment. En fait, le sport, c'est devenu une habitude dans ce que tu dis. C'est quelque chose qui te plaît, tu prends du plaisir ou comment ça se passe ? J'y prends énormément de plaisir à faire ces activités. Forcément, si ça fait deux semaines que je n'en ai pas fait, je sais que je vais douiller parce que j'adore faire ça. Je suis content parce que je vois des progrès. Je bouge, ça me fait des exercices qui font souvent du bien. C'est aussi des exercices de posture, mais ça fait du mal sur le moment, mais ça fait du bien sur le long terme. Des fois, c'est juste aller courir pendant un petit moment, juste faire un autre type de sport, ce n'est pas d'escalade ou n'importe quoi. C'est plus un plaisir d'aller faire des choses, de bouger, parce que souvent, je me sens mieux après. Ça me permet de vider ma tête, surtout quand j'ai une grosse journée. Pour plein de raisons, finalement, je ne réfléchis plus trop pourquoi je le fais, mais je le fais parce que ça me plaît. Tout simplement, sinon je ne le ferais plus, j'aurais abandonné. Et ce, même après un an, ça fait un an que je suis entre guillemets sorti du coaching. Je dis entre guillemets, c'est juste que je suis encore les séances, ça me plaît toujours. Je suis reparti sur Alpha, Omega et je m'adapte plus à mon quotidien en fonction de ce que j'aime. En tout cas, je suis toujours et ça me fait toujours plaisir en plus de voir les progressions d'une année sur l'autre. C'est assez rigolo de voir qu'avant c'était compliqué, maintenant c'est compliqué, mais bon, j'ai 40 ou 50 kilos de plus sur le dos. Donc, j'ai dit voilà, c'est quand même pas mal. Comment ça se passe en termes de résultats un an après que tu sois, comme tu disais, sorti du coaching ? Le yo-yo, il n'est plus du tout là. Enfin, il est encore présent un petit peu parce qu'on est quand même des êtres humains, ça ne va pas arrêter. Mais j'ai pris par exemple, j'ai fait un mois non-stop de restaurant, de déplacement, j'ai pris que 3 kilos, entre guillemets. Donc après, 3 kilos, on s'en fout, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est plutôt dans le miroir. Je sentais que c'était un peu moins tonique. Avant le coaching, c'était paniqué à bord, en disant comment est-ce que je vais faire ? Je vais prendre du poids. Maintenant, c'était bon, écoutez, tant pis, je ne peux pas contrôler. Je contrôlerai plus tard quand j'aurai pu ça chez moi et que ce sera stable. Après quelques semaines, c'est revenu en rythme normal. Pas besoin de faire énormément d'efforts. Ça revient naturellement, ce que le corps a l'habitude. Moi, naturellement, sur ce que je mange, je ne réfléchis plus trop. C'est naturel de manger, on va dire, équilibré, avec les bonnes proportions, à 80% de satiété. Il y a des jours où je ne fais pas 80%, je ne vais pas le cacher. Des fois, j'ai un peu plus de faim et voilà, tant pis, aujourd'hui, j'ai faim. Je mange un peu plus et je t'y passe un peu les 80. Mais bon, je ne suis pas en vouloir perdre du poids absolument. Je suis plus là pour essayer de manger normalement et contrôler normalement et ne pas compenser des problématiques, on va dire, des stress ou des choses comme ça par la nourriture. Tu te sens bien aujourd'hui ? Ouais, énormément bien. Comme tout le monde, il y a des pics de stress, des pics de fatigue. Mais c'est plus que j'apprends à avoir du recul. Le recul, souvent, on l'a après. Mais sur le moment, des fois, c'est toujours un peu compliqué. On est dans le rush et c'est normal. La respiration, c'est quelque chose, je ne l'ai pas forcément dit, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Les respirations par le nez, maximum. Ça marche très, très bien pour diminuer la tension ou en stress, même au travail. Il n'y a pas besoin de s'isoler parce que ça marche très bien tout seul. Donc, ça, c'est des choses que je fais énormément. Et donc, oui, je me sens bien globalement. Alors que j'ai un métier qui est quand même souvent soumis au stress globalement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur technique. Donc, j'ai énormément de stress constamment. Je change de sujet toutes les demi-heures. Enfin bon, bref, c'est assez stressant. Et en plus que je peux, j'arrive à contrôler un peu mon stress, notamment par pas mal d'exercices que j'ai appris dedans. Et le fait de faire du sport, ça aide aussi à contrôler un petit peu tout ce stress. C'est un bon équilibre que j'ai trouvé en ce moment. Donc, j'aime bien ça. Comment j'ai fait pour avoir des résultats ? Donc, sachant que tu as la programmation Alpha Sport et tu as les habitudes. Quand tu es rentré dans le coaching, qu'est-ce que tu as fait ? Je vais être franc. Quand je suis arrivé dans le coaching, je me suis dit, donc moi, je me suis embarqué. Ça me demande de changer énormément d'habitude. Je me suis dit, oh là là, je ne vais pas tenir, ça ne va pas marcher. Ce que j'ai fait pour que ça fonctionne, je me suis dit, le sport, c'est un truc que j'ai envie de faire. Je vais me sortir les doigts, comme on dit, et je vais m'y mettre. En plus, c'est que trois séances. Alors, que trois séances, ça peut paraître énorme, mais c'est entre deux et trois séances par semaine. Franchement, ça se fait. C'est une heure, ce n'est pas compliqué. Je peux gagner. Si j'ai juste ça, je me suis concentré en me disant, petite étape, la première étape, c'est ça. Je me concentre sur le sport. Tu as dit deux notions. Donc, je me concentre sur quelque chose que j'ai envie de faire et de faire évoluer. Je focus dessus. Je sais que c'est quelque chose, c'est une heure, ça peut me challenger, mais à la fois, je sais que c'est faisable. Donc, quoi qu'il arrive, let's go, j'y vais. Et maintenant, petite étape. Petite étape, première petite étape, c'est aller au sport. Ça, c'est important, c'est de faire des paliers. C'est-à-dire de ne pas se dire, mon objectif, il est très lointain. Donc, c'est très facile, mais ça peut décourager. Ça décourage beaucoup, parce que si les objectifs, puis les lointains, un peu comme quand tu vois une montagne, quand tu fais un peu de rando, on va falloir que j'escalade ça, jamais je vais y arriver. Et après, si on réfléchit étape par étape, on y arrive, sans se rendre compte qu'en fait, on a monté tout ça. Alors que voir l'objectif lentain, ça peut décourager, parce que forcément, on voit l'effort qu'il faut générer. Mais y aller progressivement, c'est important. Et ça, c'est ce qui m'a aidé aussi dans Alpha, c'est qu'effectivement, j'ai fait une chose que j'avais envie de faire, qui me motivait énormément, en me disant, c'est pas grave, si au niveau de la programmation alimentaire, je suis pas autant, c'est pas important. Ce que je veux faire, c'est plutôt le sport, c'est vraiment la suite sur quoi je veux me concentrer. Donc moi, c'est le sport, mais potentiellement, pour quelqu'un d'autre, ça va être l'alimentaire, c'est plus facile. Franchement, il faut voir aussi un petit peu ce que vous voulez faire, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup plus le sport, parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Je commençais à bouger, c'est des choses que j'avais envie de continuer et poursuivre. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, au bout de deux semaines, je sais plus si c'était deux ou trois, c'était il y a deux ans, je me souviens plus exactement, mais je me souviens qu'il y a eu un me disant, ben voilà, maintenant, ça que j'arrive à le faire régulièrement, en fait, je peux faire un peu plus. Je vais venir au workshop les soirs et en fait, en entendant les petits éléments, d'accepter, ben voilà, vous n'êtes pas tout parfait. Ça me permettait de cette notion d'accepter, de ne pas y aller, de ne pas faire tout 100%, c'était pas grave. Donc là, après, j'ai commencé. Il me semble que c'était la satiété à 80%. Après, c'était la deuxième étape que j'ai essayé de franchir. C'était assez simple, en plus, parce que je faisais de manger un peu moins, je ne faisais pas attention encore, la répartition, ce n'était pas encore trop ça. Et après, c'était 80%. Une fois que j'avais passé 80%, pareil, au bout de deux, trois, deux semaines, je suis passé plutôt équilibré, correctement, mais après, c'est vrai que c'est des choses que je fais inconsciemment, sans forcément contrôler. Maintenant, c'est des trucs que je fais naturellement, je ne fais même plus gaffe. C'est qu'avant, je faisais beaucoup de régimes où je coupais soit toutes les protéines, soit tous les sucres. Donc, c'était pas dingo. Et ça, j'ai appris à me rendre. En fait, manger plus, ça te permettait de maigrir plus vite. C'est pas en se privant qu'on maigrit. Et ça marche. Moi, ça marchait sûrement, en tout cas. Il ne faut pas tout prendre d'un groupe, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est cool, parce que ça veut dire qu'on a plein de marges de manœuvre et il y a plein de façons d'évoluer et de progresser. Ça peut faire peur, comme ça m'a fait peur au début, parce qu'il y a pas mal d'étapes à franchir et on voit tout ce qui est possible de franchir. Si jamais j'y ai arrivé, c'est pas oui, peut-être que tu n'y arriveras pas à tout faire. L'important, c'est de commencer déjà, si tu arrives à en faire une sur les 100 ou les 1000 qui existent, une autre, puis une autre. Et c'est un peu ce que tu fais aussi côté sport. Ce que j'ai remarqué, c'est quand tu fais la muscu, au début, c'était tous les mouvements d'animal flow. Qu'est-ce que c'était dur, mon Dieu ! Je me suis dit, mais c'est des mouvements simples, c'est horrible, je n'arrive rien à faire. Les genoux, ils bougent partout. Et maintenant, c'est plutôt normal, c'est plutôt des mouvements simples. Et en fait, y aller progressivement, ça permet d'y aller très... Comme au sport, en fait, le sport alimentaire, il y a un peu tout qui est couplé et fonctionner par étapes, c'est important. Admettons, tu vois, il y a quelques écoutes et qui disent, « Waouh, c'est énorme, dans quoi je me suis embarqué ? Putain, il y a trop de trucs à changer. » Ok, il y a Mathieu, qui a vécu la même chose. Ça fait deux ans maintenant, et regarde ce qu'il a fait, c'est quoi la marche à suivre ? Concrètement, ce que tu as fait, au final, c'est le sport trois séances par semaine ? Ouais. Tu faisais quoi ? Une demi-heure, 45 minutes ? Je partais pour 20 et je faisais souvent 40, parce que c'était plus simple. Même là, maintenant, pour le dire, j'ai refait un peu alpha il n'y a pas longtemps, des fois, je partais pour 20 minutes et je faisais 30. Non, je faisais ça étape par étape. Pareil, au début, dans la semaine, je me dis, si je fais les deux, puis l'optionnel, si j'ai le temps, puis j'avais le temps, donc je le faisais. C'est comme d'hab, je me disais, j'aimerais bien faire, j'aimerais bien bouger un peu, et puis au final, je me retrouvais à faire plus que ce que j'avais prévu, et c'est toujours plus satisfaisant de dépasser ces objectifs. C'est toujours mieux. 3 séances dans la semaine, pendant 2-3 semaines, et que tu as régulé ça au fur et à mesure. Après 2-3 semaines, tu t'es dit, pourquoi pas venir au workshop et voir ce que ça donne. Et donc, tu as peut-être te redonné un coup de bousse ou je n'en sais rien, mais en tout cas, de voir que tu n'avais pas besoin d'être parfait. Oui, ça, exactement. Tu as continué du coup, à partir de là, à te dire, ok, focus alimentaire, 80% de satiété, sans même que ton assiette soit structurée ou haute, 80% de satiété, je valide ça. Tout à fait. Et la prochaine étape, tu as parlé de, ok, maintenant, structure de l'assiette. Oui. Mais non, après, il y avait la respiration, la réflexion, toute la partie mindset sur l'acceptation. Moi, je me souviens d'un truc où tu me disais, ah si, manger quand j'ai faim. Ça, c'était peut-être la première étape avant le 80% de satiété, c'est manger quand j'ai faim. J'ai oublié. Parce que ça, c'est un truc que je mangeais parce qu'il fallait manger et je me souviens que vous me disiez, non mais ça va pas bien là. Comment ça ? Si, c'est midi, il faut que j'arrive manger. Et bien, j'ai appris ça, écouter que mon corps est faim, voilà, qui cargouille les signes. Ça, c'est un truc qui m'a vachement marqué. Je pense que ça, c'était la première étape avant même les 80% de satiété, c'est manger quand j'avais faim. Manger quand tu as faim, sans même forcément écouter les 80% de satiété, mais au moins, si j'ai faim, c'est vraiment cette notion de étape par étape, je valide le truc. Et dans ce que j'entends aussi, c'est, en fait, t'es passé à l'action. Dans tout ce que tu fais, c'est, en fait, j'y vais, j'ai cet objectif-là et je fais, je mets en place des trucs pour valider ce que j'ai envie. Exactement. Et le plus important, c'est ce que j'aimerais bien partager, moi, ce qui m'a marché, en tout cas, ce qui a marché, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, cette semaine, j'ai pour objectif de faire quelque chose et le truc, il y a quelque chose, il ne faut pas qu'il soit insurmontable, il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse attendre. C'est vraiment, moi, j'étais parti pour faire, je fais au moins deux séances et qu'elles durent au moins dix minutes. C'était vraiment ça, je crois, tout le départ, c'était, j'ai au moins deux séances de dix minutes et c'est parti. C'est vrai qu'il faut se lancer, il ne faut pas réfléchir parce que si on réfléchit, on va trouver des excuses et ça, c'est quelque chose que, on est très fort. Moi, j'étais très fort pour trouver des excuses et je suis assez fier de ça mais c'est faux. En vrai, c'est assez fier de pouvoir se dire, en fait, si on ne réfléchit pas, on n'a pas le temps de trouver des excuses, on se bloque ça. Moi, je fais la technique du calendrier, ça marchait bien chez moi de se dire, j'ai prévu de faire le dimanche, je réfléchissais à ce que j'allais faire la semaine. Cette semaine, c'est mardi, jeudi soir et samedi si j'ai le temps et du coup, j'avais le temps donc ça faisait mardi, jeudi, samedi et je faisais ça toutes les semaines et finalement, ça marchait bien. Les semaines, je ne pouvais pas, je régulais mais je faisais ça semaine par semaine et c'est important de ne pas réfléchir, on se cale les réunions, c'est fait et souvent, il y a un système d'engagement et moi, ça marchait en tout cas. T'es engagé envers toi-même à faire ça ? Oui, c'est ça. Si on allait plus loin et si on se disait, tiens, vas-y, tu as la possibilité d'impacter au moins une personne, au moins un coachier et sûrement beaucoup plus, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Franchement, on ne te met pas la pression. S'il y arrive, ce qui n'arrive pas, ce n'est pas important. L'important, c'est d'avoir envie de changer. Ça joue énormément et c'est ce qui a marché et je pense que c'est ce qui marche, c'est d'avoir envie de changer. Déjà, c'est la première étape. Ça va te permettre de changer, de bouger. Tu as déjà le premier moteur, tu as l'envie de faire quelque chose, tu as un objectif. Cet objectif, il est peut-être trop lointain, il ne faut pas que tu te juges, c'est un objectif idéal. Moi, je n'ai encore pas atteint ce que je voulais mais c'est pas grave, ça t'atteindra peut-être jamais. J'ai déjà atteint pas mal de choses et c'est ce qu'il faut regarder. Mais toi, à la pression, comment se passe, ces objectifs qui sont très simples. Ce n'est pas de jugement, ce n'est pas parce que les autres font plus aussi. Toi, c'est déjà mieux que ce que tu faisais avant et c'est important de voir ça. Mets-toi des petits objectifs facilement atteignables qui arriveront et ça va bien marcher. De ne pas se mettre la pression avec soi-même et de se dire je peux avancer et j'ai envie de changer. Je me suis posé dessus et je sais que pour moi, c'est important de changer. J'ai envie de changer et du coup, je vais mettre des actions en place parce que quoi qu'il arrive, je sais que je vais prendre cette direction-là. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je ne vais pas réussir ? Est-ce que je vais aller plus loin ? Est-ce que je ne vais pas aller plus loin ? Ça, c'est plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de prendre cette direction donc j'y vais étape par étape tranquillement. maintenant, quand tu te penses à la première fois que tu as rejoint ce coaching ? C'était une autre vie. Globalement, je ne sais pas comment je faisais avant. J'ai l'impression d'avoir une autre personne sur plein d'aspects. C'est trop cool. Je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. C'est long un an pour faire ça ? Ça passe trop vite. Ça passe super vite un an. Je n'ai pas vu le temps passer. Franchement, au bout d'un an, c'est déjà un an et puis du coup, c'est quoi la suite ? Comment j'avance ? C'était très cool. Je vais te faire tout le monde, je confesse. J'étais très mauvais élève sur les workshops parce que c'est pas grave. J'y allais de temps en temps comme je pouvais. C'était cool de voir d'autres gens. C'est important d'avoir la communauté. J'étais très mauvais élève. Ça m'a apporté ce qu'il fallait m'apporter. Donc là, j'ai plus consommé que produit. C'est le seul regret que je pourrais peut-être avoir. On a refait, je ferais peut-être différemment. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, ce n'était pas forcément ce que je voulais, tout ça, mais ça m'a donné l'énergie en plus pour motiver, et pour refaire des trucs de se comparer. Pas mal de réflexions. Mais en tout cas, je faisais souvent les replays. Je fonctionnais, je lisais beaucoup. J'étais plus dans mon monde. C'était juste pour vous dire faites comme vous. Moi, ce qui a fonctionné, ce n'est peut-être pas ce qui va fonctionner pour vous. Fonctionnez étape par étape en faisant les actions qui vous plaient le plus et ça va faire quelque chose qui marche. C'était juste ça que je voulais rajouter. Faites, vous ne jugez pas, c'est le plus important et faites comme vous voulez. ce que je retiens vraiment est possiblement que je me trompe et que j'ai envie de retenir ça. Tu me dis, c'est vraiment ça. En fait, j'ai choisi quelque chose pour passer à l'action et j'y suis allé. À chaque fois, je faisais un truc et je me rendais avec moi-même, trois séances de sport et je passe à l'action, j'y vais, etc. Même chose que quand j'ai faim. Là, je m'écoute et je m'écoute à X repas dans la semaine et du coup, j'essaye de faire attention et de valider ça et je passe à l'action et du coup, ce que je vois, c'est qu'en fait, tu as validé ces étapes et à chaque fois, tu avais un petit focus en plus pour te dire qu'est-ce que je fais cette semaine maintenant pour valider au fur et à mesure. Oui, c'est exactement ça. Ce qui fait qu'au final, les workshops, en effet, tu n'en avais pas forcément besoin à cet instant T puisque tu passais à l'action à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que tu ferais un workshop pour te prendre du temps à toi alors qu'en fait, ça roule ? Oui, c'est vrai. Pourquoi te rajouter des possibles problèmes en te disant ah oui, mais moi, c'est vrai qu'il y a ça, etc. Donc, de te rajouter des trucs en tête alors qu'en fait, ça va bien, tu vois ? Oui, complètement. C'est surtout pour ça, je pense que j'y suis pas allé. Effectivement, je m'étais aimé, en fait, je n'avais pas besoin du workshop pour mettre des objectifs mais encore une fois, il y a des fois, ça m'a aidé à me mettre d'autres objectifs qui étaient bien mieux donc c'est toujours important de se connaître et apprendre à se connaître, c'est important et des fois, pour te connaître, c'est compliqué en vrai. Je pense que c'est ce qui est le plus dur. Non, mais c'est cool. On rentre dans ce coaching, on se dit mais moi, je me connais, qu'est-ce qu'ils me racontent ? Oui, c'est un peu ça. Des phrases comme ça, quand j'y repense, il y a des moments, des clés qui m'ont marqué. Il y avait ça, manger quand j'ai faim et l'autre truc qui m'avait pu se marquer, le fait d'accepter quand tu as fait un écart, tu n'as pas contrôlé, est-ce que c'est gras ? Non, c'est un écart sur une heure. Tu ne vas pas prendre 10 kilos parce que tu as mangé beaucoup en repas, ce n'est pas grave. Tu vas prendre 10 kilos si tu fais ça tous les repas, tous les midis, pendant deux mois. C'est toujours cool de voir les effets un an après. Je suis un peu moins rigoureux que pendant la séance parce que forcément la séance, c'est plus cadré, c'est plus cadré. J'essaie de faire plus d'impact, maintenant c'est plus je vis avec ça tous les jours donc il ne faut pas que je me décourage au bout de deux ans parce qu'il faut que ça soit tenuable mais comme tu dis, il y a des phases où je suis en déplacement, bon bah, en déplacement, je peux remonter RX et je fais ce que je peux. Tu te vois repartir avec le Mathieu qu'il y avait avant ? Ma relation plutôt avec la nourriture, ça a changé énormément. La relation que j'ai aussi avec moi-même et tout ça, c'est la même chose qui a changé. Je ne pourrais pas revenir comme à ce que j'étais avant, ce n'est pas possible. En termes sportifs, même là je le vois, on fait des activités beaucoup plus physiques qu'avant parce qu'on se sent vachement mieux mais enfin moi je me sens vachement mieux donc du coup j'incite à en faire, ma copine suit donc c'est très cool. Tu te privais avant sur des activités ? Je pense que ouais, inconsciemment, ce n'est pas conscient mais oui, tu te prives un peu forcément sur les activités parce que tu te dis bah non, ça va me fatiguer, je ne voudrais pas le faire, ça se trouve, je ne vais pas y arriver, etc. Donc tu te dis plutôt que de ne pas y arriver et de me frustrer pendant mes vacances, je ne le fais pas alors que maintenant je peux faire, tu vois le kayak, tu en fais, je ne suis pas très bon, il y a plein d'activités comme ça qui sont très, la rando aussi, les marcher énormément, c'est des trucs que j'étais soufflé au bout de 10 minutes, je n'avais pas respiré, faire grimper, maintenant c'est un plaisir de pouvoir marcher longtemps. Effectivement, je pense qu'inconsciemment je me bloquais pas mal de choses et je m'empêchais de faire pas mal de choses que je ne fais plus maintenant.